Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancy Gisèle. Je vais effectuer le tirage des énergies quotidiennes pour ce 1er février 2021 avec le voyageur sacré. Et je vais utiliser l'oracle des miroirs et peut-être le Yagel Didier. Tout dépend de ce que vont nous dire les cartes. Je vais préparer. Je vais préparer mon Yagel Didier. Voilà. Donc le Yagel Didier, c'est celui-là. Et l'arrière, il est comme ça. Voilà. Donc, on va commencer avec l'énergie principale de la journée du 1er février 2021. On va déjà avoir un indice de ce qui va gouverner la journée. Quelle est l'énergie ? Alors, pour le 1er février 2021. Je vais le mettre comme ça. Ça sera plus facile. La dorure part très vite. Mais il faut dire que j'utilise beaucoup mes jeux. Et voilà. Donc, oh là là. Et on a une carte. On a la carte. La grande aventure. Prendre un risque. Prendre l'initiative. Donc, pour demain, il y a un risque à prendre. Nous allons voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, 1er février. Quelles sont les énergies de cette journée 1er février 2021 ? Waouh ! On a déjà, sur la prise d'initiative, vous avez déjà la clé de la destinée et de la réussite. Maintenant, c'est peut-être prise de risque. On va voir sur quoi. Parce que comme la porte est ouverte, peut-être accès à autre chose. Prise de risque au niveau de la maison, du foyer apparemment. Sortir de la maison est une prise de risque. On va prendre l'initiative concernant le foyer. Oh là ! Qu'est-ce qui se passe là ? Bon, celles-là, elles sont tombées. Donc, je vais les prendre. Et on a la stabilité. La projection. Est-ce qu'on attire à soi ? Très bien. Très bien. Très bien. Alors, ouverture sur le foyer. Un peu d'instabilité. Maintenant, la maison peut représenter aussi la personne. Donc, et là, comme il y a de l'instabilité. Ouh ! Je n'arrive plus à parler. Je suis vraiment fatiguée. Alors, comme ici, nous avons de l'instabilité et de la projection. Ça veut dire se projeter plus loin et regarder ce qui va ou ne va pas dans notre vie ou dans notre attitude. Je dirais que c'est plus un travail sur soi. Mais je vais voir s'il y a d'autres précisions qui arrivent. Parce qu'il y a le miroir magnétique. Je veux savoir ce qui est, ce que vous attirez à vous. On a tendance à... Ouh ! Mais décidément, aujourd'hui, la distance. Vous prenez de la distance par rapport aux autres. Et vous, vous faites une introspection. Il y a de l'instabilité. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop. Il y a de l'instabilité dans l'air pour cette journée. Vous vous faites une remise en question. Et vous attirez la distance avec les autres. Ou vous attirez quelqu'un qui vient de l'étranger. Maintenant, il faut voir. Ou vous mettez de la distance. Ou vous rejoins. Distance. Bon. Je vais les mettre ici. Alors, vous attirez à vous la distance avec l'argent. Je vais prendre le Yagel Didier. Parce que celui-ci, il m'a l'air un petit peu... Alors. Là, il y en a déjà une qui... Alors. Vous attirez à vous l'amour à distance. Il y a aussi le sentimental qui vient. Alors. L'équilibre par rapport à la distance. Ou un amour bien équilibré. Mais il y a la carte de la distance. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. Loin de chez vous. Mais c'est bien. Ça nous parle un peu de tout. Sans que j'ai eu à vraiment... Vous n'êtes pas vraiment tombé. Vous avez glissé de la main. Donc, on va vous remettre. Alors, concernant les amours bien... Enfin, qui sont équilibrés. Vous avez... Pour les couples, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce qu'il y a de la stabilité et du... Et un bon équilibre. Maintenant, pour les célibataires qui rêvent de... Enfin, là, c'est... On attire à soi un amour équilibré, mais qui vit loin, apparemment. Et il y a un problème d'argent. Alors, quoi d'autre ? Pour cette journée du 1er février 2021. Hop là. On vous demande d'avoir de la force, de la détermination. Par rapport à quoi ? Pourtant, c'est un amour équilibré. Par rapport... Ben oui, là, on a deux cartes qui nous parlent d'équilibre. On a la carte carrément de l'équilibre. Mais la justice représente aussi l'équilibre. Et là, il y a apparemment, il y a peut-être la loi concernant une histoire d'amour. Voyons voir. Quel est le problème ? Pourquoi on nous demande d'avoir de la force par rapport à la justice ? Ou d'être plus juste dans votre couple aussi. Pour ceux qui sont en couple, mais même ceux qui se voient de façon épisodique et qui ne vivent pas ensemble, mais qui sont ensemble, en ce moment, ont besoin de force aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se rencontrer. Mais il y a, oui, d'accord, il y a la webcam, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une relation avec quelqu'un. Je veux dire... Une relation virtuelle n'est pas la même chose. Alors, par rapport à des nouvelles concernant la justice, on vous demande... Je me demande si ce n'est pas encore des nouvelles, s'ils ne vont pas encore pondre des nouvelles lois qui va régir le domaine sentimental de tout le monde, en fait. Parce que là, il n'y a que la justice qui peut le faire, et le gouvernement, hein. Et c'est quand même des nouvelles qui arrivent au galop. Bon, alors, ça va encore... Et c'est pourquoi il y a la carte de l'instabilité et de la distance du foyer, là, hein. Oui, aïe, aïe. Alors, voyons voir... Quoi d'autre ? Ah, ouais. La roue de la fortune. C'est l'ouverture vers l'extérieur. Un amour à l'étranger, peut-être. Bon, je ne vais pas... Je vais en tirer encore une, parce que je ne vais pas faire un tirage complet. Ah, oui. Ouverture vers l'étranger, avec beaucoup d'émotions ou d'intuitions. Maintenant, la lune représente les illusions, les émotions, les choses cachées aussi, hein. Une ouverture vers l'étranger, mais qui est encore... Enfin, je vais dire qui est encore dans l'ombre. Mais vous avez la clé de la réussite. C'est la deuxième fois qu'elle tombe. Donc, question sentimentale, c'est pour ceux... Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour ceux qui ont une histoire d'amour avec l'étranger, avec une personne qui vit à l'étranger, il y a quand même des choses cachées, mais qui ne sont pas dénacatives, puisque vous avez la clé de la réussite. Ça sera un amour équilibré, ou c'est déjà un amour équilibré pour ceux qui sont déjà en couple, mais qui sont coincés ailleurs pour le boulot. On vous parle de beaucoup d'émotions et de... Vous allez avoir besoin de force aussi pour gérer cette situation. C'est des nouvelles qui arrivent au niveau judiciaire, ça, hein. Donc, c'est pour ceux qui ont une copine qui habite de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a la réussite, mais il y a beaucoup d'émotions et peut-être des illusions aussi. Mais comme c'est la carte... Nous avons la carte de la clé de la réussite. Ce n'est pas de mauvaise illusion, voilà. Il va y avoir la réussite sur ce pro... Vous allez trouver la solution face à ce petit problème qui va se présenter ce 1er janvier 2021. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et de commenter. Je vous fais un bisou et un super week-end à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501